salut les pilotes bienvenue dans ce petit tuto sur le dépassement sur f1 22 le dépassement dans f1 22 ça pourrait aussi s'intituler le dépassement en formule 1 d'accord parce que et c'est bien fait dans f1 22 et c'est vraiment chaud quoi voilà c'est à dire c'est un peu exagéré mais c'est vrai que quand même ça c'est proche de la réalité alors j'ai fait un départ je vais vous montrer quelque chose donc je vais vous donner ma technique qui s'appelle donc je vais vous donner ma technique que j'ai appelé le quand j'y suis qui est pas moi je vous cache pas sans aller vite dans la vraie vie je le fais aussi voilà donc je vais vous montrer ça vous allez voir j'ai fait un départ et j'ai pris une cartouche donc le départ allez c'est parti on regarde donc je suis dans la ferrari voilà hop et voilà je me fais là qu'est ce qui se passe jure le commun malade et qu'est ce que c'est cette histoire et tout alors on rembobine et on va mettre en vue de derrière la tuture voilà là on est bien allez voilà là va y avoir un accident lui à gauche il il a sa roue avant qui est au niveau de ma roue arrière donc il est en tort voilà ça c'est ça c'est sûr mais ça n'empêche pas que il ya accident d'accord on est dans les au départ évidemment la façon de gérer un départ et gérer ensuite pendant la course c'est différent alors lequel j'y suis tié pas en fait là j'ai fait une erreur ok c'est à dire que ici là vous voyez hop on voit l'aileron à gauche déjà ici j'aurais dû aller me caler à gauche d'accord j'aurais dû faire en sorte sans regarder dans le rétro en regardant dans le rétro assez tôt voir que sur ma gauche il ya personne ou du moins qu'il est ok alors on va le mettre voilà ce que j'avais dans ma vie intérieure donc dès le départ là je le vois hop à un moment donné je vois qu'il ya personne à gauche il ya un qui est très près de moi mais il ya personne il ya personne à gauche alors j'aurais dû aller me caler sur la gauche faire en sorte qu'il n'y ait pas la place pour que l'on passe en fait j'ai laissé la place on est au départ j'insiste bien on est au départ il ya la place l'autre il s'engouffre il est toujours derrière là mais au freinage voilà donc là en fait je sais qu'il va y avoir une situation dangereuse parce qu'on est au départ ok je dois faire en sorte de ne pas créer une situation de danger parce que j'ai des bargeaux autour voilà c'est aussi simple que ça donc vous voyez encore ici là c'était encore jouable donc on fait tout le long voilà c'est jouable je peux je peux je peux et hop là maintenant c'est fini il s'est engouffré il s'est engouffré tout simplement parce qu'il ya la place et si j'étais si je m'étais mis un peu plus sur la gauche vers cette distance là à peu près d'accord donc là vous voyez je m'éloigne de la de la truc il l'autre derrière en fait il aurait il aurait à tous les coups il serait calé côté droit vu qu'il ne peut pas passer côté gauche vous voyez et donc tous les dangers aurait été sur ma droite et non pas un à droite et un à gauche voilà donc c'est c'est vraiment une façon de faire qui compte vous voyez en cas d'accident savoir si j'ai eu tort ou pas ça c'est naze sa comme mentalité d'accord c'est pas ça le but de la manoeuvre le but de la manoeuvre c'est de pas avoir d'accident alors des accidents bien sûr des on en a des fois voilà mais le but de la manoeuvre c'est gérer les zones de danger faire en sorte que il y a une zone de danger ok faire en sorte de la mettre où on veut en gros là j'aurais dû faire en sorte qu'elle soit pas à gauche qu'elle soit à droite comme ça j'étais tranquille et donc je prenais le premier virage à gauche ok et ensuite je restais un peu sur ma gauche vu que j'ai créé comment dire que j'ai géré ma zone de danger côté droit bon et ben je prends mon virage à gauche et le suivant qui est à droite ok là je reste bien sur la gauche parce que je sais qu'à droite à tous les coups même pas la peine de regarder le rétro il y a du monde voilà et bien écoutez j'espère que ce tuto vous a plu et surtout va vous servir n'oubliez pas de mettre un pouce bleu quand minimum qu'un service en vaut un autre quoi et puis abonnez vous parce qu'il y en aura d'autres je vous le dis il ya des tutos allez ciao tout le monde éclatez vous bien un petit pouce bleu pour toto fredo